salut tout le monde et bienvenue dans cette petite vidéo ici où on va regarder quelques petites nouveautés d'uniti 5.6 donc il est sorti j'avais fait l'annonce sur le site internet et vous pouvez voir ici que j'ai utilisé la 5.60 f3 personnel qui est la dernière à ce jour donc on a pas mal d'amélioration d'ailleurs on va en voir quelques unes au fur et à mesure dans plusieurs vidéos mais là je vais vous en exposer quelques unes dont une qui va être très intéressante pour la partie 2d on va se concentrer essentiellement ici dans cette vidéo sur la partie 2d et on va déjà voir ce qu'on a au niveau de l'éditeur au niveau des sprites donc je vais prendre ici un simple sprite j'ai récupéré des sprites sur internet je vais l'agrandir un petit peu pour que ce soit un petit peu à l'échelle est ce qui va être vraiment intéressant ici si vous pouvez voir c'est qu'au niveau du sprite render on avait déjà vu dans la version bêta mais ici c'est implémenté dans la version officielle on a le draw mode ici qui est en simple et on va pouvoir le passer en taille alors je vais pas vous montrer tous les possibilités mais on peut voir qu'ici en passant taille on a la possibilité de l'étirer et donc de ce fait vous pouvez voir d'avoir en fait un sol ici très rapidement alors qu'avant il aurait fallu ajouter coller les sprites dans un empty en faire un seul ici on peut voir qu'on a déjà la facilité à ce niveau là donc vous avez le time mode continue vous avez l'adaptive donc c'est des choses avec un stretch value on avait déjà vu ça on peut l'augmenter leur appétit si on pouvait voir donc là c'est assez intéressant de voir ça autre chose aussi qui a été implémentée c'est l'order in layer donc on va simplement ici prendre n'importe quel sprite pour tester ça je vais ici l'agrandir considérablement et on peut voir qu'ici mon sprite passe bien derrière et ici on va pouvoir maintenant avec cette nouvelle propriété tout simplement le faire passer par exemple devant si je le passe à 1 et évidemment à moins 1 si je veux qu'il passe derrière donc ça va nous permettre en fait dans le même layer de gérer la superposition des sprites donc voilà pour les grandes lignes au niveau donc je vous encourage à aller voir au niveau ici des propriétés du sprite render vous avez quand même quelques possibilités annexes dont notamment le slice ou le simple qui était un petit peu comme avant donc je vous laisse découvrir ça mais c'est quand même quelque chose de très intéressant alors on va voir ce qu'il ya encore comme nouveauté alors pour ce faire je récupère ici un autre sprite que je vais de nouveau agrandir alors ça n'a pas grand sens mais vous allez vite comprendre donc on a ici au niveau des colliders le polygon collider 2d qui va nous permettre en fait vous pouvez voir qu'automatiquement alors plus ou moins plus ou moins d automatiquement il est adapté correctement par unity mais on va pouvoir aussi éditer si on clique sur edit on va pouvoir éditer et ajuster en fait ce collider donc là je vais le faire très vulgairement on va dire juste pour faire la petite démo voilà mais vous avez bien compris qu'on peut ici adapter ici ça à l'objet en fait en question donc là c'est pas très 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 propre mais encore une fois l'idée est de vous montrer comment ça marche donc je vais par exemple ici maintenant simplement ajouter un rigid body 2d pour ce faire il faudra aussi que mon sol en possède un donc je vais le faire donc rigid body de collider pardon ici je n'ai pas besoin de rigid body sur le sol excusez moi ce sera un box alors on va apprendre on va faire un collider on va faire pareil en fait parce que si je mets ici un box collider 2d on peut voir que j'en ai simplement ici sur un je vais devoir l'adapter on va voir maintenant comment se comporte on pourra utiliser aussi le polygon collider donc ici hop pouvoir que j'ai la même chose mais j'ai ici l'auto tiling et on peut voir qu'il va s'adapter automatiquement autour le polygon collider alors je ne pense pas que c'est une propriété alors à moins que je suis passé à côté mais qu'on a au niveau du box collider 2d et je vous ai rien dit elle existe aussi oui j'avais pas fait attention donc ici on va simplement utiliser le box collider et on va faire un auto tiling il va s'adapter automatiquement donc maintenant vous doutez bien si je fais play ma petite cerise tombe et on peut voir que justement grâce à son collider j'ai bien une forme arrondie alors qu'auparavant on aurait dû on aurait mis un box collider un sphère collider on n'aurait pas eu ici la partie de ma je pense que c'est une cerise oui j'aurais pu la partie ici de la feuille qui aurait qui aurait rentré en collision en fait ça aurait été plutôt une sphère et évidemment on peut voir ici son collider on va pouvoir ici faire une rotation par exemple de ce type là pour voir un petit peu comment ça se comporte mais au niveau de la physique ça va être assez intéressant voilà donc on peut voir que tout ça est assez intéressant donc ça c'est le polygon collider 2d vous avez la possibilité donc d'utiliser l'auto tiling vous pouvez l'ajuster vous avez ici les points avec les passes donc ici vous pouvez voir avec les éléments enfin il ya des possibilités pour rajouter vous avez ici une petite partie info maintenant la partie effector sachez déjà j'ai déjà rentré là dedans au niveau des effets 2d il se trigger tout ça ne change pas grand chose donc vous avez pu voir que c'est quelque chose qui va être assez intéressant alors une autre nouveauté intéressante de cette version 5 6 c'est les composites collider on va tout de suite ce que c'est ici pour test j'ai récupéré très rapidement un un arbre avec trois sprites pour mettre un petit peu ça en scène et vous faire comprendre ce que c'est vous pouvez voir qu'il ya trois parties donc je vais créer ici un un game object vide je vais appeler ça test composite et vous allez comprendre ça va permettre de fusionner en fait les colliders donc ce qu'on va faire on va tout simplement ici prendre nos trois parties de l'arbre et on va les glisser dans le test composite et je vais ici au niveau des des parties de l'arme rajouter un polygon collider pour le moment je vais pas m'embêter tellement à l'ajuster vous doutez bien ici c'est pour vous montrer comment tout ça fonctionne mais là on peut voir que j'ai bien ici mes trois parties si je mets ici au niveau du test collider un composite collider 2d je vais pouvoir ici au niveau de mes arbres je vais sélectionner les trois cocher la petite case uz by composite et là vous allez pouvoir voir que mes trois ici collider sont complètement maintenant confondus donc je vais pouvoir par exemple pour test ici rajouter tout simplement un box collider qui n'aura pas grand sens mais on peut voir si je vais le faire volontairement le déplacer l'adapter ici hop donc je l'ai mis sur la partie droite de l'arbre je vais la mettre là ça sera un deuxième collider ici je vais cocher uz by composite et là on va pouvoir voir que si maintenant je vais au niveau du test j'ai bien ici automatiquement mon collider qui s'est confondu donc je ne possède plus qu'un seul collider et d'ailleurs on va pouvoir le tester très rapidement je vais essayer de trouver un sprite qui va nous permettre de laisser tomber de forme plutôt ronde qui nous permettent de voir si la collision perd bien voilà ce coeur devrait faire l'affaire je vais l'agrandir un petit peu pour qu'il soit un peu plus en grand voilà et on va tout simplement lui ajouter ici un polygon collider de nouveau voilà donc on peut voir qu'il est plus ou moins adapté je rappelle qu'on peut modifier les points pour vraiment ici l'ajuster au niveau du collider donc ça c'est quelque chose qui existait en fait on avait déjà les edge collider auparavant mais là c'est un peu différent et ça va permettre d'ajuster les choses bon alors vous vous doutez bien je ne m'embête pas trop au niveau du collider mais je vais ici lui rajouter tout de suite un rigid body 2d et normalement vous allez voir que la collision va bien s'opérer alors oui évidemment je vais d'abord placer aussi au niveau de mon test collider ici je vais le placer en statique de manière à ne plus avoir voilà et on peut voir que ici j'ai bien mon coeur qui alors là le test n'est pas très probant parce qu'on peut voir qu'au niveau du collider voilà je m'arrête là donc mais si je déplace ici ce coeur et que je vais lui faire faire une petite rotation d'ailleurs pour essayer de le faire glisser voilà on va pouvoir voir qu'au niveau de ici mon composite ici donc mes colliders sont bien confondus j'ai créé un collider ici qui ne sert strictement à rien mais on va pouvoir par exemple ici voilà faire ça et on va voir que ça va la collision en fait aura lieu ici tac et on peut voir que j'ai bien ma collision qui a lieu ici au niveau de mon collider donc les composites colliders vont être assez vont être vraiment très intéressants pour vraiment ajuster vous pouvez voir que vous pouvez confondre et physiquement utiliser ici ce collider alors vous avez d'autres tous les colliders en fait qui vont être dans votre objet en dessous qui vont être en fin du test composite donc ce qui peut être assez intéressant pour le développement 2d alors évidemment vous avez d'autres options je les je les je les zappe un petit peu parce que vous aurez bien vu vous pouvez voir aussi que la petite nouveauté c'est que maintenant on a les colliders qui s'affichent aussi au niveau de la fenêtre du player en même temps qu'ici et d'ailleurs si je fais play on peut le voir je sais pas si vous avez vu mais on peut voir ici une petite encore le petit collider avec un verbe beaucoup plus léger mais qui permet de le visionner un petit peu à l'écran donc voilà pour ce qui est de de ces parties c'est cette première vidéo en fait contenant concernant pardon unity 5.6 la dernière version il ya pas mal de nouveautés on les verra au fur et à mesure mais je tenais déjà à vous présenter cette petite nouveauté en fait les composites collider et le sprite renderer et le tile aid enfin le slice aid en fait du du sol ici on peut voir que c'est assez intéressant ça ne s'arrête pas qu'au sol évidemment si j'utilise d'autres objets alors je regarde ce que j'ai sous la main par exemple cette échelle alors qu'il n'est pas tellement adapté parce qu'il manque des barreaux on va prendre plutôt quelque chose de plein voilà on va pouvoir voir ici alors je vais l'agrandir mais on va pouvoir voir que ça va être assez intéressant si je le passe en tiled et que je le redimensionne ça me permet si vous pouvez voir de mettre une échelle directement voilà alors je vais évidemment l'ajuster là c'est fait très rapidement mais on peut voir que je peux créer une échelle comme ça qui va faire tout le tout le tout le niveau en fait tout la fenêtre enfin j'ai du mal à ajuster mais vous doutez bien qu'ici on peut voir que c'est assez simple à mettre en place et c'est vraiment utile c'est un outil qu'on attendait qui était réclamé évidemment il est là vous avez toujours les autres possibilités alors il y a eu quelques quelques petites modifications au niveau des rigid body aussi on peut voir ici on a maintenant statique dynamique kinématique ceux qui utilisent les anciennes versions vont très vite observer cette différence et vous avez ici simulated alors je ne sais plus exactement ce que c'est mais c'est une nouveauté aussi bon cocher décocher vous allez voir que c'est assez simple à comprendre ce qu'il faut retenir c'est vraiment ces composites colliders qui permettent de de fusionner les colliders qui va être très intéressant pour certains jeux et certaines situations voilà donc voilà pour conclure cette petite vidéo moi je vous dis à bientôt pour un prochain tuto n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sur la vidéo si vous l'aimez allez sur le site internet et abonnez-vous à la chaîne moi je vous dis à bientôt pour un prochain tuto bye bye pour explorer encore je pense les nouveautés d'unity 5 6 par des petits exemples concrets très rapides de ce type bye bye